Je me trouve ici rue du Bac à Paris, 140 rue du Bac, lieu de la chapelle, de la médaille miraculeuse. C'est ici que la Vierge Marie est apparue à Catherine-Labouré, Sainte-Catherine-Labouré, en 1830, en lui confiant une mission bien spéciale, celle d'imprimer cette petite médaille que vous connaissez, que vous portez peut-être vous-même dans votre portefeuille, dans votre goût. Et on est ici dans un quartier très diversifié de Paris. C'est vraiment spécial de trouver cette mission, mission d'accueil, mission d'écoute des pères de Saint-Vincent-de-Paul et des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul qui sont ici depuis plusieurs décennies et qui accueillent des gens de partout à travers le monde. On est en 1830, il se passe toutes sortes de choses en France et c'est cette jeune religieuse qui accueille cette mission aussi. Elle était encore novice et elle était justement dans un dortoir avec toutes les novices. Il y avait 40 lits dans ce dortoir et tout à coup elle s'entend appeler « Sœur Labouré, Sœur Labouré, la Sainte Vierge vous attend. » Les lits étaient séparés et perdent des rideaux. Elle entreuve son rideau et elle voit un jeune enfant tout lumineux. Et elle pense, elle pense « Mais je vais réveiller tout le monde. » Et l'enfant répond à sa pensée en disant « N'ayez crainte, tout le monde dort. » Et là, elle va vers l'hôtel et elle s'agenouille aux marches de l'hôtel et elle attend. Et elle attend un bon moment. Et puis ça lui semblait long comme ça. Et puis à un moment, elle entend comme le foufou d'une robe de soie. Et elle voit une personne qui va s'asseoir devant le tabernacle, qui s'assoit dans un fauteuil devant le tabernacle. Et là, elle est prise de doute. Elle ne bouge pas. Et l'enfant lui dit « La Vierge est là ! » Et elle ne bouge toujours pas. Et à ce moment-là, l'enfant n'a plus une voix d'enfant, mais la voix d'un homme très fort qui lui dit « La Vierge est là ! » Et elle dit « Je n'ai fait qu'un saut jusqu'à la Vierge. » Et elle s'est mise à genoux, les mains sur les genoux de la Vierge. Quelques mois après, le 27 novembre, Catherine était au milieu de toutes les sœurs. À ce moment-là, il y avait beaucoup de sœurs déjà, et puis de sœurs encore naites. Et Catherine était au milieu des sœurs à faire sa prière du soir, 5h30 du soir, la veille du premier jour de l'Avent, du premier dimanche de l'Avent. Et tout à coup, à la place du tableau de Saint-Joseph, qui était devant elle, et qui est encore d'ailleurs dans la chapelle à côté de l'orgue, elle voit la Vierge avec un globe dans les mains. Et la Vierge lui dit une phrase que j'aime beaucoup. « Ce globe représente le monde entier, et chaque personne en particulier. » Et tout à coup, le globe a disparu, et des mains de la Vierge sont sorties des rayons. Et la Vierge a dit à Catherine, « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent avec confiance. » Tout à coup, il y a eu comme un ovale autour de la Vierge. Et dans cet ovale, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et la Vierge a dit à Catherine, « Faites, faites frapper cette médaille. » « C'est une rencontre avec, j'allais dire, notre mère, parce que je me mets dans le lot des gens qui viennent à la chapelle pour être franc, parce que moi j'éprouve la même chose que les gens qui viennent ici. J'aime rentrer dans la chapelle pour venir y prier et y voir la Vierge. Et je pense que je suis un pèlerin comme un autre sur ce plan-là. Et le fait est que je comprends bien ce que les gens nous disent quand ils nous disent qu'ils ont soit des joies, soit des tristesses très fortes. Et beaucoup de gens viennent se confier à Marie parce qu'elle apparaît comme la mère, comme notre maman, tout simplement. Il y a des miracles qui se sont produits avec la médaille. Et les Parisiens vont la surnommer d'ailleurs la médaille miraculeuse à cause de ça, parce que lors de la première distribution en 1832, il y a le choléra dans Paris. Et en fait, des gens vont être guéris du choléra en recevant la médaille. Il y a beaucoup de monde qui vient ici. Il y a 2,4 millions de personnes à peu près par an qui viennent ici. C'est bien sûr d'abord la rencontre avec Dieu, le fait d'un lieu de pèlerinage qui permet de se renouveler dans la foi, j'allais dire de recharger les batteries un peu, ça fait du bien au plan spirituel. Ça fait une halte spirituelle, j'allais dire tranquille. C'est un lieu facile, c'est tout petit, vous avez vu, le lieu est très petit. Mais en même temps, vous êtes en ville, vous êtes un peu stressé, vous arrêtez là 10 minutes, un quart d'heure, vous avez fait un petit pèlerinage. Ça, c'est le pèlerinage de ville, comme je dis. Et en même temps, vous arrivez, par exemple, de l'aéroport, vous avez deux avions, vous avez le temps entre deux avions. Nous l'avons vu faire une fois, une personne qui est venue ici pendant une heure, qui a repris son taxi, qui est reparti à l'aéroport, entre deux avions. Donc il y a le côté halte, on peut s'arrêter, on est tranquille. Lorsqu'on vient à Paris, on peut certes aller au Bon Marché, qui se trouve tout juste à côté, mais il faut venir à la chapelle, la médaille miraculeuse, 140 rue du Bac, à Paris. Et on le voit bien, la Vierge qui a dit, « Venez prier à cet hôtel et de là, vous recevrez de nombreuses grâces. » Je pars à France un peu, vous le voyez au-dessus de l'hôtel, et les gens le font littéralement. Ils vont vers l'hôtel pour prier à Marie, prier pour qu'elle intercède pour eux, et c'est ce qui est écrit sur cette petite médaille que nous portons. Signe de piété, signe de foi également, foi en quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut nous apporter une espérance, espérance pour le monde et pour l'avenir. Je suis Sébastien Lacroix, à la prochaine.